Le navire, ayant comme marraine Paulette Misambo, la présidente du Sénat de la Transition, a été baptisée du nom de M.V. Oban. Il a ensuite été inauguré par le président de la Transition, le général Brice Clotère Oliginkema. La bénédiction de l'archevêque Jean-Patrick Ibaba, le chef de l'église catholique au Gabon, a accompagné la visite des autorités de la Transition à bord du navire. Le navire qui est ici présent vient ôter le spectre d'accidents en mer car nous ne ménagerons aucun effort pour que les périodes d'entretien, ce qu'on appelle techniquement les hyper, les disponibilités périodiques d'entretien et de repasions, ils seront maintenus. Et la fréquence sera celle qui est échue dans les autorités internationaux et nous ne nous dérogerons jamais à la règle. La mise en exercice de ce navire moderne flambant neuf marque ainsi une nouvelle ère dans le secteur maritime sous l'impulsion du Comité pour la Transition et la Restauration des institutions. Une acquisition qui permettrait également à la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale de retrouver ses lettres de noblesse. Vous avez impulsé un mouvement, vous avez donné des objectifs et à notre niveau des transports, nous capitalisons et essayons de voir dans quelle mesure en vérité l'outil de transport devait plutôt entrer dans ce nouveau paradigme et être beaucoup plus un vecteur actif, un vecteur contributif au développement plutôt que ce que nous avons trouvé quand nous étions, avant que le CETERI ne prenne véritablement les rênes. La réception de ce navire flambant neuf vient ainsi matérialiser la volonté du numéro 1 gabonais de redynamiser le transport maritime. Ce bateau, long de 98 mètres, peut transporter jusqu'à 500 passagers et une quarantaine de véhicules. Il vient ainsi redorer l'image de la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale qui ne possédait pas jusque-là de moyens de transport maritime.